Au Tchad, après l'ouverture officielle du dialogue national inclusif, les délégués des différentes corporations féminines se concertent pour mieux défendre les intérêts des femmes. L'objectif est d'ammoniser les différentes revendications et contributions pour parler d'une seule voix lors des assises. Les femmes estiment que les hommes ont échoué depuis 60 ans à stabiliser le pays et qu'il est temps pour elles de s'impliquer dans les décisions politiques. Elles reconnaissent aussi que les défis sont énormes, elles sont engagées et mobilisées pour élever le défi. Elles savent que l'espoir du Tchad repose sur elles en tant que femmes et nous souhaitons à toutes les femmes de participer à ces assises d'une façon très pertinente, d'une façon très importante mais d'une façon aussi très constructive. C'est ce que nous attendons des femmes et nous sommes vraiment très contentes de savoir que nos délégués sont à la hauteur de nos attentes. Les délégués des femmes au dialogue national inclusif comptent insister sur la nécessité de mettre un terme au conflit amé et le rétablissement d'une paix durable. Elles veulent être impliquées activement dans la gestion des conflits et les négociations de paix pour éviter que le pays ne retombe dans un cycle de violence. Au nom de la femme de la province d'Iwada, nous félicitons les politicos militaires et le CMT, même le gouvernement aussi. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour la réussite de ce dialogue et nous entendons la réussite. Et nous voulons tous les fils du Tchadien d'être unis, d'être ensemble. Pour rappel, les femmes représentent moins de 10% des délégués au dialogue national inclusif alors qu'elles constituent plus de la moitié de la population active du pays. Une situation qu'elles ont dénoncée lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue en présence des autorités de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada